Le seul drame que nous avons connu avec Ronaldo c'était lors de la coupe du monde 2006 lorsqu'il fait un clin d'œil aux bandes touches du portugal après que Wayne Rooney et marcher sur Ricardo Carvalho, ce qui lui a valu une expulsion. L'incident fit penser que les deux hommes ne seraient plus jamais capables de jouer ensemble. Ce qui a sauvé Ronaldo ce jour-là a été l'attitude remarquable de Wayne. Pendant les vacances, j'ai envoyé un SMS à Rooney pour qu'il m'appelle et il suggéra l'idée qu'ils accordent une interview ensemble pour montrer qu'il n'y avait pas de problème. Le lendemain, j'ai appelé Mike Phelan. Il a estimé que cela paraîtrait un peu précipité et artificiel. J'ai considéré qu'il avait raison. Mais la générosité de Rooney a impressionné Ronaldo. Il pensait qu'il lui serait peut-être impossible de retourner à Manchester. Il avait le sentiment de s'être grillé et pensait que la presse allait l'incendier. Rooney l'a appelé deux fois pour le rassurer. Ce n'était pas la première fois que deux coéquipiers de l'United s'opposait lors d'une rencontre internationale. Oui, Ronaldo est parti voir l'arbitre pour contribuer aux ennuis de Rooney. C'est courant dans le football moderne. Ronaldo ne pensait qu'à une chose, gagner ce match pour son pays. Il ne pensait pas à sa saison suivante avec Manchester United. C'était un match de coupe du monde et il l'a regretté. Lorsque nous lui avons rendu visite, il était clair qu'il comprenait les implications. Le clin d'œil a été mal interprété. Le sélectionneur portugais lui avait dit de ne pas s'attirer d'ennuis. Aussi, en clignant de l'œil vers son banc, il ne cherchait pas à montrer sa satisfaction pour avoir participé à l'expulsion de Rooney. Je l'ai cru quand il m'a assuré qu'il ne le disait pas avec ce geste. Je l'ai eu, je l'ai fait expulser. On s'est rencontrés pour déjeuner dans une villa au Portugal. Jorge Mendes était présent. Les appels de Rooney ont aidé à changer l'état d'esprit de Ronaldo et à le mettre à l'aise. J'ai dit à Cristiano, tu es l'un des joueurs les plus courageux que j'ai jamais vu à Manchester United. T'éclipser ne serait pas courageux. J'ai fait référence à la situation de David Beckham en 1998. C'était exactement la même chose. Il pendait des poupées à son effigie à l'extérieur des peuples de Londres. C'était l'incarnation du diable et il a eu le courage de se battre contre ça. Tu dois traverser tout cela et je dis à Ronaldo. Le match suivant du Cristiano à Londres, c'était à Charlton un mercredi soir. J'ai d'abord suivi la rencontre de la tribune présidentielle. Un gars du coin a crié des insultes terribles. Cinq minutes avant la mi-temps, Ronaldo a reçu le ballon, débordé quatre joueurs, tiré et touché le dessous de la barre transversale. Ce gars ne s'est plus levé de son siège. Ça lui a fermé son clapet. Peut-être pensait-il que ces insultes motivaient Cristiano. Ronaldo allait bien. Il a bien démarré la saison et il s'entendait bien avec Wayne. Ces deux gamins se disputeront encore. De toute façon, Wayne aurait été expulsé. Mais l'intervention de Ronaldo n'a évidemment pas aidé. Et j'ai été soulagé que l'incident soit clos. Nous avons pu le conserver dans l'équipe qui allait remporter la Ligue des Champions en 2008. Salut les Doves, j'espère que vous avez aimé cette lecture. Elle est tirée du livre Alex Ferguson, mon autobiographie aux éditions Talent Sport. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires et dites-moi s'il y a un sujet que vous aimeriez voir aborder sur la chaîne, que ce soit d'un joueur, d'un club, d'un maillot ou autre. Évidemment, sur Dove de foot, je parle avant tout de ce que j'aime. Mais je me dis que ça pourrait être un bon petit challenge de temps en temps de prendre un sujet de votre choix et de le traiter. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne vous donne pas forcément de délai parce que mes semaines sont assez chargées. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur. Je vous dis à bientôt les Doves. Portez-vous bien. Ciao ! Hey les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous ? Hein ? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous ? S'il te plaît, tu peux me donner du feu ? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi ? Qui je suis ? Je m'appelle Doremon et je suis le boss de la bande de Santama.